Bienvenue sur la chaîne de Sointuitive, j'espère que vous allez bien, donc je vous retrouve pour le tirage un point sur votre relation, donc nous faisons deux fois par mois donc on va les voir ici pour les vierges, s'il vous plaît, mes guides, les petits messages pour vous mes vierges donc pour votre relation, relation sentimentale amoureuse, avec un enfant, avec quelqu'un de la famille enfin peu importe si ce tirage vous parle donc je vous demande mes vierges de garder votre bon discernement rappelez-vous que c'est une guidance générale, c'est un tirage général allez, on va aller voir un petit peu pour les vierges ici, le petit point sur votre relation donc pour la fin du mois d'avril, enfin les deux semaines d'avril dans cette vibes ici, le dernier tournant de la fin du mois d'avril allez, donc pour vous les vierges, un point sur la relation donc comme vous avez pu le voir, j'ai changé de jeu j'ai pris l'oracle de l'amour, l'oracle tarot de Laura de l'oracle, de la chaîne de l'oracle voilà, je fais un test avec ça, je trouve que c'est pas mal d'habitude j'utilise le tarot de histoire de sorcière donc n'hésitez pas en commentaire si vous préférez avec les autres tarots voilà, j'ai voulu changer un petit peu en sachant que chaque carte de l'oracle de l'amour de chez Laura est un oracle qui a été élaboré justement avec des tirages avec le tarot donc il y a plusieurs messages avec chaque carte voilà, donc c'est plutôt intéressant allez, on a assez battu la carte, on a assez parlé donc on y va mes vierges, un point sur votre relation qu'est-ce qu'on a ici comme message ? un point sur votre relation les vierges là pour la fin du mois d'avril 2023 donc on va aller voir ici le point de départ de cette situation alors, ici on vous parle de l'intuition donc est-ce qu'on écoute son intuition ? est-ce qu'il y a quelque chose ici qui est toxique ? il y a une forme quelque part ici de réflexion à avoir par rapport à l'intuition donc dans quel sens je la mets ? je la mets dans ce sens là donc l'intuition c'est ce que vous ressentez c'est ce que vous voyez c'est la clairvoyance c'est ce besoin quelque part aussi d'ouvrir les yeux donc le point de départ sur cette situation avec cette personne c'est d'ouvrir les yeux il y a peut-être une transformation au niveau une forme d'éveil vous voyez, entre le côté toxique et le côté ange le côté démon on a trois flammes donc est-ce qu'on parle aussi mes vierges d'une situation où il y a trois énergies ? il y a un besoin quelque part de se réveiller de comprendre, de s'éveiller plutôt il y a d'un côté ici deux flammes ça semble plutôt toxique vous voyez, alors est-ce qu'on parle de votre autre ici qui est avec une personne, une autre personne en triangulaire et que quelque part il y a de la toxicité puis il y a vous peut-être de l'autre côté ici en mode ange vous voyez ? bon à réfléchir il y a quand même besoin de se réaligner il y a un besoin de transformation il y a un besoin d'écouter son intuition sa clairvoyance donc point de départ alors votre état d'esprit quelque chose ici qui est en gestation quelque chose qui est en train de de se réfléchir de décider alors des projets des projets de la prise de conscience on parle de relation de travail alors la relation de travail ça peut être votre état d'esprit c'est quelque part de vous dire bon j'ai besoin de réfléchir à tel ou tel projet peut-être une personne que vous connaissez dans votre relation de travail peut-être une personne qui vous aide à travailler sur vous à vous réaligner on peut parler aussi d'une réflexion sur une relation ici où on se pose la question de ce couple est-ce que c'est un couple que vous... est-ce que c'est... pardon est-ce que c'est une... je perds mes mots est-ce que c'est une personne que vous avez rencontrée dans le travail est-ce que c'est une personne avec qui vous travaillez en effet miroir pour retrouver un équilibre on parle quand même de chance on parle de rééquilibrage même une protection même vous voyez sur ces deux personnes donc votre état d'esprit quelque part ici c'est peut-être de réfléchir à une possibilité ici de retrouver une personne ou de construire quelque chose avec une personne il y a besoin de temps il y a la gestation la gestation c'est la réflexion sur la situation sur la relation sur ce qui est possible ou pas dans cette relation après on peut effectivement travailler l'un sur l'autre ensemble on n'est pas des sauveurs on sauve personne mais quoi qu'il en soit on peut parler de projet aussi qui avance on a de la réflexion sur cette relation peut-être que l'on a avec quelqu'un ici avec qui on travaille voilà alors l'état d'esprit de l'autre mais vierge alors l'état d'esprit de l'autre c'est d'avoir envie d'avancer de suivre ses désirs avec le vœu exaucé est-ce qu'il y a quelque chose ici qui cette personne est dans un état d'esprit où elle sent que quelque part elle arrive au bout de ce qu'elle souhaite elle arrive elle est en train de mettre tout en place ici justement pour exaucer ce qu'elle veut ou ce qu'il veut elle est peut-être justement dans une forme de réalignement de prise de conscience et de suivre surtout ce qu'elle souhaite cette personne elle a envie d'avancer quelque part ici et on voit qu'elle est dans un état d'esprit justement de se dire voilà tout ce que je souhaite arrive tout ce que je veux est là tout ce que j'ai envie je vais mettre en tout cas de l'énergie dans ça et c'est son état d'esprit et elle va suivre ses idées cette personne elle est dans cette vibe ici où elle a des clés des solutions vous voyez ce que je veux dire voilà il y a une forme quelque part de se dire bon j'essaye d'accomplir mes rêves je veux suivre en tout cas mes rêves et les accomplir alors d'où vous arrivez vous arrivez d'une évolution secrète alors mes vierges il y a quelque part vous ici il y a peut-être un port de masque il y a peut-être ici le mensonge il y a peut-être la trahison il y a peut-être avoir envie de partir de quitter une maison un couple oui une relation on peut être face à vous qui êtes là qui êtes arrivé d'une situation où vous avez évolué secrètement c'est-à-dire vous avez quitté peut-être une famille un couple une relation vous avez décidé d'évoluer secrètement sans rien dire en étant quand même dans le mensonge le masque et la trahison rappelez-vous dans ce tirage que vous pouvez être là mais vous pouvez être ici aussi d'accord les énergies sont interchangeables vous pouvez peut-être plus vous reconnaître là et peut-être que c'est la personne en face qui est là donc il y a eu par le passé cette évolution secrète vous avez quitté ici une maison une vie construite vous êtes parti vous avez levé le camp et c'est clair que vous l'avez fait secrètement alors peut-être de façon pas très honnête ou alors c'est l'autre avec qui vous étiez mes vierges qui est parti mais bon là on parle quand même de vous mais de vous et d'une relation peut-être voilà où il y a eu vous avez peut-être justement évolué secrètement vous avez réfléchi à ce que vous souhaitiez secrètement et bon on a quand même le masque et la trahison alors d'où la personne en face de vous vient elle vient d'une instabilité donc l'instabilité dans tous les sens du tard que ce soit au niveau de son équilibre de son argent de son accomplissement de la toxicité aussi des nuages c'est une personne ici qui arrive même voir de la trahison donc on peut parler d'une personne qui est très instable ici qui arrive de l'instabilité en tout cas mais dans tous les sens du terme donc une personne ici mes vierges qui ben ouais qui a un déséquilibre émotionnel qui pourtant a une forme d'accomplissement alors il y a peut-être aussi une instabilité financière et peut-être un goût vous voyez enfin un goût une addiction pour l'argent peut-être que c'est le problème aussi cette personne elle arrive aussi d'une situation où il y a eu trahison sur une construction de vie de la toxicité une forme de mental d'ego un peu et de toxicité vous voyez bon c'est pas très fun mes vierges mais on voit cette personne ici qui arrive de cette de cette vie là et c'est pas très c'est pas très chou alors votre qu'est-ce que vous allez mettre en place ici bon ici vous allez vous poser la question mes vierges concernant cette relation est-ce que c'est ma flamme jumelle est-ce qu'on a un lien vraiment de flamme ici est-ce que c'est une personne vraiment qui me correspond j'ai besoin de temps quelque part peut-être pour comprendre ouais la carte temps c'est peut-être le temps que vous prenez en tout cas c'est ce que vous allez mettre en action vous allez je pense ici prendre le temps de bien réfléchir à cette situation avec cette personne vous poser la bonne question est-ce que c'est un contrat d'âme est-ce que j'ai un contrat avec cette personne ou alors peut-être vous allez prendre le temps tout simplement de comprendre que la personne peut-être avec qui vous êtes en relation vous posez les bonnes questions sur cette relation ici voilà ou est-ce que ça fait déjà très longtemps que vous avez pensé que cette personne vous correspondait est-ce que vous avez pensé est-ce que ça fait très longtemps que vous vous posez cette question si cette personne elle est vraiment faite pour vous et que peut-être ici ce que vous allez mettre en action c'est justement de finir avec ce temps que vous avez pris ici à vous poser la question par rapport à un lien ici peut-être de flamme et de vous dire aussi arrêtez avec ce lien de flamme jumelle voilà j'ai envie de vous dire ça vous fait perdre du temps mais bon après les cartes sont là dans cet oracle donc je suis obligée de vous transmettre les messages quoi qu'il en soit le temps que vous êtes en train de perdre à vous dire si cette personne vous correspond ça ça vient à part du tirage réfléchissez bien à ça je pense que vous avez perdu assez de temps ici à vous poser la question est-ce que c'est possible de construire quelque chose ici est-ce que c'est bénéfique pour moi est-ce que ça me mène vers la réussite et là vous allez plutôt vous diriger vers un contrat d'âme voilà quelque chose qui tient la route quelque chose qui est beau quelque chose qui est protégé quelque chose qui est fluide voilà avec de l'amour avec de l'abondance aussi je pense que voilà vous êtes plutôt dans cette vibes là alors la personne en face de vous elle a besoin de solitude elle a besoin de se protéger de s'auto-protéger alors elle s'auto-protège aussi peut-être parce qu'elle a besoin de s'auto-protéger parce qu'il y a de la trahison et de la souffrance et ça touche à son équilibre il y a de la toxicité peut-être voire même de la magie noire des trucs bidons des trucs noirs vous voyez et puis cette personne elle aura besoin peut-être de se retrouver seule elle a peut-être besoin de prendre du temps sur ce qu'elle veut réellement de quel côté elle va dans sa vie peut-être plusieurs on a vu la trahison on a vu enfin voilà elle a peut-être besoin justement de réfléchir de prendre le temps de se protéger quoi qu'il en soit ce qu'elle met en action ici c'est que elle va se protéger peut-être d'elle-même aussi parce que ça a l'air plutôt torturé et instable elle arrive déjà d'une situation très instable d'un émotionnel instable donc on voit ici que cette personne a besoin de trouver du temps pour elle seule pour mettre les choses en place du temps de la solitude et apprendre à se protéger aussi ou peut-être gérer justement ce qui se passe autour d'elle ou autour de lui pour se protéger alors ou alors c'est cette personne qui est enfermée dans un mode de fonctionnement d'autoprotection par rapport à une blessure de trahison et ça touche du coup à son émotionnel à son équilibre dans sa vie sentimentale familiale dans sa construction de vie relationnelle parce qu'il y a une forme d'autoprotection par rapport à des blessures qui datent qui datent peut-être de ses ancêtres aussi alors votre carte conseil c'est la déclaration alors la carte conseil c'est de faire bien attention peut-être par rapport à une déclaration que quelqu'un pourrait venir vous faire ou peut-être vous toujours avec le chiffre 11 la flamme jumelle donc faites attention à cette déclaration faites attention à qui vous déclarez votre amour et à qui vous laissez à quelle personne vous laissez venir dans votre vie ici pour vous déclarer de l'amour on a quand même un petit éclair là sur cette rose donc faites gaffe les amis la carte conseil c'est voilà il y a la déclaration peut-être de quelqu'un d'une flamme jumelle ou alors est-ce que c'est vous quelque part qui avez besoin de déclarer votre flamme votre amour à quelqu'un mais soyez prudent soyez prudent qu'est-ce qu'on conseille à la personne en face de vous on lui conseille de changer sa vie vous voyez de bouleverser sa vie c'est-à-dire la tour pour moi le bouleversement de vie c'est la tour donc ici on lui conseille à cette personne de changer de briser des chaînes de briser des schémas de briser des comportements voilà de foutre en l'air de déconstruire pour reconstruire en tout cas c'est ce qu'on lui conseille à cette personne après toujours pareil la tour dans le tarot c'est quelque chose de positif c'est vivre le chaos pour pouvoir déconstruire et reconstruire beaucoup mieux toujours pareil on n'est pas tous amenés on n'a pas tous les capacités la clairvoyance pour le faire alors l'issue l'issue c'est régler la toxicité bah oui vous voyez très bien qu'ici il y a une toxicité dans le couple que ce soit vous ou la personne en face de vous enfin c'est vous tout court dans votre relation il y a de la toxicité que ça soit d'un côté comme de l'autre vous c'est toxique parce que cette personne en fait elle est peut-être là à vous déclarer quelque chose sa flamme alors qu'elle n'est pas dans votre vie ou alors elle est dans la trahison mais elle vous dit qu'elle vous aime d'accord donc c'est un petit peu compliqué mais là l'issue c'est vraiment de régler cette toxicité qu'il y a autour de vous des personnes autour de vous dans votre couple ce que vous êtes vous ce qu'est l'autre voilà il faut régler cette toxicité qui vous empêche d'avancer d'être heureux d'être en paix tout simplement voilà c'est se retrouver c'est travailler sur son équilibre intérieur se renforcer se protéger s'auto-protéger voilà dans cette relation voilà mes vierges bah écoutez j'espère que ça vous parlera c'est du général donc évidemment ça ne va pas parler à tout le monde voilà les amis bah écoutez prenez soin de vous passez de belles vacances de Pâques je vous embrasse et je vous dis à très bientôt bye bye